Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien, la suite en ce jeudi soir avec Laure Girard pour nous accompagner. Rebonsoir Laure. Ravie d'être là. Et avec Evelyne Gobert sur le plateau. Bonsoir Evelyne. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau, présidente de l'UFC Que Choisir de la Sarthe. On va parler conso ce soir et on va parler de la résiliation de l'assurance emprunteur. C'est une mesure importante pour les consommateurs emprunteurs que nous sommes et qui vient d'entrer en vigueur le 1er septembre dernier. Première question, il va falloir qu'on explique un peu à nos téléspectateurs. Qu'est-ce que l'assurance emprunteur déjà Evelyne ? Alors l'assurance emprunteur, quand vous faites un emprunt immobilier, c'est pour les emprunts immobiliers, c'est quelque chose d'obligatoire. Vous ne pouvez pas vous en passer. La banque a besoin que vous ayez une assurance. Donc la banque veut qu'on ait des assurances ? Voilà, ça c'est obligatoire. Un peu comme l'assurance automobile est obligatoire. Alors les chiffres sont très conséquents puisque les emprunteurs dépensent chaque année 7 milliards d'euros de cotisation d'assurance pour leurs prêts immobiliers. C'est énorme. Alors oui, en France. Alors bon, quand on parle de milliards en ce moment, on parle toujours de milliards, donc ça ne veut plus rien dire. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que sur une cotisation assurance emprunteur, sur 100 euros, la banque, enfin les assureurs qui sont généralement les banques, vont verser en fait 32 euros. C'est-à-dire qu'il y a un manque à gagner. Non, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est une manne, quoi, pour les banques. Qui vont récupérer en plus de notre emprunt. Voilà, en plus des intérêts, etc. Et il faut savoir que quand on fait un emprunt, c'est quelque chose auquel on ne fait pas attention. On s'occupe du taux d'intérêt de l'emprunt, combien ça va coûter. Sauf que dans le coût total, on va avoir cette assurance emprunteur. Et sur un crédit immobilier, par exemple, de 200 000 euros, ça peut être le coût d'entre 20 000 et 60 000 euros. Donc un tiers de la somme en plus qu'il faut prévoir pour cela. Et ça peut être moins si on ne prend pas l'assurance de la banque. Bon, je le disais, donc depuis le 1er septembre, on peut résilier cette assurance emprunteur. Ça vient de rentrer en vigueur. Vous êtes battu, vous, l'UFC Que Choisir, pour que ça existe. Qu'est-ce que ça va apporter concrètement, Evelyne ? Avant, on pouvait, petit à petit, on a obtenu des possibilités de résiliation. Mais là, cette fois-ci, mais avec beaucoup de contraintes. Cette fois-ci, c'est la résiliation à tout moment. C'est-à-dire qu'on peut, à la fois, au moment où on prend son crédit immobilier, choisir un autre assureur que celui de la banque, ce qui est souvent beaucoup plus intéressant, ou on peut aussi, un mois après, un an après, cinq ans après, changer d'assurance emprunteur. Et vous, UFC Que Choisir, vous invitez les gens à faire jouer la concurrence. Tout à fait. Tout à fait, parce que le gain, il peut être entre 10 000 et 15 000 euros, voire même plus sur la durée du prêt. En fait, ce que vous conseillez, c'est aussi de renégocier directement avec sa banque si on a l'assurance directe auprès de la banque. Et s'il ne s'aligne pas, d'aller voir ailleurs. Voilà, c'est ça. Alors, ce qu'on conseille déjà, c'est de comparer, pour voir combien nous coûte notre assurance emprunteur, et de voir quelles sont les possibilités autres et combien on peut gagner. Alors, pour aider, parce que ça, ça ne reste quand même pas simple à faire. C'est compliqué, hein ? Ça ne reste pas simple. Donc, ce qu'on a fait pour aider les consommateurs, c'est un comparateur en ligne sur quechoisirensemble.fr. Là, avec le montant de leurs prêts, etc., tout un tas de documents qu'on explique sur le site, vous pouvez voir quelles offres vont être plus intéressantes. À ce moment-là, quand vous avez des offres, vous pouvez aller voir votre banque et dire, ben voilà, moi, j'ai ces offres-là. Est-ce que vous vous alignez ? Est-ce que vous faites quelque chose ? Sinon, éventuellement, moi, je vais changer d'assurance. Je dis que ça reste compliqué parce que c'est... Voilà, si on va voir en ligne et tout, on n'est jamais sûr. Il faut vérifier le niveau des garanties, etc. Ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est qu'il faut aller vers le comparateur que vous, UFC Que Choisir, vous avez mis en place. On le répète, c'est un comparateur qui est totalement indépendant. Voilà. Et en plus du comparateur, on fait un accompagnement. C'est-à-dire qu'on a fait un contrat avec un courtier d'assurance, indépendant aussi, qui va regarder votre offre, va vérifier les offres d'assurance qui sont proposées et va vous accompagner jusqu'à ce que vous fassiez le changement. C'est-à-dire qu'il va aussi aller vous aider à négocier auprès de votre banque et à faire le changement. Parce que le problème qu'il y avait actuellement, c'est qu'il y avait possibilité de résilier. Mais les banques, elles n'ont pas du tout envie que vous résiliez. – Évidemment. Et au départ, est-ce qu'une banque peut vous contraindre à prendre l'assurance chez elle, moyennant un taux, par exemple, faible ? – Alors, ça veut dire quoi, moyennement, un taux faible ? – Si une banque vous dit, je vous fais un prêt immobilier à taux très préférentiel par rapport au marché, mais vous prenez l'assurance chez moi ? – À ce moment-là, il faut vérifier, il faut calculer, il faut vérifier si effectivement c'est plus intéressant. – Elle ne peut pas vous obliger, normalement. – Elle ne peut pas vous obliger, par contre. – Elle ne peut pas vous obliger. Et justement, ce qui est bien dans la nouvelle loi, c'est que, comme je le disais, les banques, elles freinent des deux pieds, voire des quatre. Donc, s'il y a des freins de la banque, il y a des sanctions contre les banques qui veulent vous empêcher, finalement, de migrer. – Donc, le plus simple, on le rappelle, c'est d'aller sur le site de l'UFC Que Choisir, sart.ufcquechoisir.fr, pour avoir accès à ce comparateur. – Que Choisir Ensemble.fr. – Que Choisir Ensemble.fr. – On peut aller aussi sur le site, où là, on a tout un dossier, il y aura des liens. – Il y a ça, il y a des conférences pédagogiques qui vont aussi se mettre en place, des ateliers pour déjouer les pièges, notamment les fameuses garanties facultatives, qu'on ne maîtrise pas trop, mais qui ne sont pas spécialement nécessaires. Donc, tout ça, ça sera retrouvé sur le site de l'UFC Que Choisir de la Sartre aussi. – Oui, je fais aussi appel aux associations structures qui voudraient qu'on mette en place des réunions d'informations pour leurs adhérents, à ce moment-là, on peut le faire pour informer les gens et les aider à aller sur le comparateur. – Merci beaucoup, Madame la Présidente, d'être venue sur le plateau et de nous avoir parlé de cette résiliation de l'assurance emprunteur. Et oui, c'est important pour nos amis consommateurs qui nous regardent, c'est aussi ça au quotidien. – On va parler à présent de 19h culturelle et on va accueillir… – Oui, je me pousse un peu. – Oui, je me pousse. – On va accueillir une jeune animatrice qui va remplacer Chloé, qui fait Chloé souffrante ce soir. On l'accueille évidemment, c'est Pauline Baudreau. – On la présente, on l'accueille à Pauline. – Bonsoir, Pauline, bienvenue sur le plateau. – Bonsoir. – C'est un plaisir de t'accueillir, on va tutoyer, on te connaît bien évidemment. – Rapproche-toi de moi. – Alors, culturelle, tu connais bien, puisque c'est toi qui est dans l'ombre, qui prépare cette émission. – Oui, c'est ça. Normalement, je suis derrière la caméra, on ne me voit pas. Et pour ce soir, ce sera moi la présentatrice. – Alors, on va être clair avec nos téléspectateurs. Ce matin, tu ne savais même pas que tu allais encore présenter. – Non, pas du tout. – Non, non, je l'ai appris ce midi à peu près. – Mais tout est prêt, on a fait des tests avec Laure. – Tout à fait. – Voilà, on t'a soutenue. Ce soir, un beau programme dans Culturelle ? – Oui, alors on part à Malicorne, à Saint-Georges-du-Bois et on termine avec Diabolomante, le fameux film de Diane Curis de 1977. – Non, 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 non. – Et voilà, donc un très beau programme qui nous attend. – C'est la boum version années 70, apparemment, ma tombe. – Non, ce n'est pas tout à fait ça. – On découvrira ça, parce qu'il y a une mandatine qui vient de sortir. – C'est la vie de lycéenne au début des années 80, en effet. – Eh bien, on te souhaite la bienvenue, Pauline. – Merci. – Voilà, c'est dans quelques instants, à 19h. – On croise les doigts, mais franchement, elle est top, vous allez voir. Elle est formidable, on la retrouvera, je suis sûr, à l'antenne de LMTV régulièrement, peut-être prochainement, on verra. – Bon, grande première dans quelques instants, merci beaucoup. – Merci. – Vous restez avec nous, chers amis téléspectateurs, encore merci Evelyne d'être venue sur le plateau. Laure, bonne soirée. – Bah, demain. – Bah, demain, 18h30, mais pour l'heure, restez avec nous, culturelle, avec Pauline. À tout de suite. – Sous-titrage ST' 501